Alors je m'appelle Antoine, j'ai 33 ans, je suis originaire de Bretagne et je suis arrivé à Sauveterre il y a quelques mois maintenant. Donc ton travail, quel est-il ? Alors moi je suis artiste verrier et je travaille la sculpture en pâte de verre. C'est une technique de fonderie qui, au même titre que bronze, permet de réaliser des moules et de reproduire des pièces en verre à partir de ces moules. Donc des sources d'inspiration, quelles sont-elles ? Alors je m'inspire principalement du verre d'origine tchèque dans les années 70 à 90 avec des artistes comme Stanislas Sliwanski et Jens Zoritschak. Bon alors c'est des pièces assez contrastées finalement ? Oui, je joue beaucoup sur le contraste des couleurs. J'ai découvert au début de mon processus créatif le verre noir, un verre complètement opaque et assez intense que je superpose sur des couleurs assez fortes ou au contraire assez transparentes pour créer justement un aspect contrasté. contrasté et que chaque partie de la pièce communique l'une avec l'autre en se renvoyant chacune son intensité. Ça fait penser un peu au ying et au yang finalement ? Il y a peut-être un petit peu de ça oui. On peut y voir une certaine dualité entre la couleur et le noir. J'ai un processus créatif qui m'oblige à reproduire une nouvelle pièce à chaque fois. Je ne fais jamais deux fois la même sculpture. Et je pense qu'une de mes pièces maîtresses, ça va être celle qui est là, la pièce verte qui est à ma gauche, qui est une pièce un peu accidentelle, mais qui au final, pour moi, représente vraiment le but vers lequel je tends. Bon, alors on voit effectivement ces pièces avec la dualité comme on vient de parler, mais tu as aussi d'autres pièces complètement différentes qui ont plus l'aspect de statut. Oui, ça vient d'un travail un petit peu plus ancien. C'est un travail qui est un travail à la cire perdue. Dans le processus de fabrication du moule, l'élément de fabrication de l'objet qui sera moulé a été fait avec de la cire. D'une certaine manière, c'est un petit peu long à expliquer. Donc au niveau de la luminosité, je suppose que selon tes pièces, ça nécessite plus ou moins de lumière pour avoir un jeu de transparence. Quand les gens viennent chercher des pièces chez toi, est-ce que tu les conseilles justement sur l'orientation pour que les pièces reçoivent la lumière ? Tout à fait. Le verre a une relation avec la lumière, notamment quand le verre est assez épais, la densité permet à la lumière une réfraction et un vrai mariage avec le verre. Il y a une vraie relation, le verre ne ferait rien sans la lumière, notamment dans mon travail, parce que je travaille le verre poli et faceté. La manière dont les pièces sont taillées permet de créer des effets miroirs, des effets optiques assez intéressants. Oui, sur certaines pièces, il peut y avoir un réel besoin de lumière naturelle, mais en général, il n'y a pas besoin de lumière supplémentaire, de spot, de choses comme ça. Je suis obligé de le faire parce que la luminosité n'est pas suffisante dans l'atelier, mais une lumière naturelle, je conseille souvent à mes clients de poser leur pièce à côté d'une source de lumière naturelle, une fenêtre, une baie vitrée. La pièce va vivre tout au long de la journée, suivant la luminosité qu'il y aura dans la pièce. C'est un alliage finalement entre l'art et la science. Il peut y avoir un petit peu de ça, oui. Je me sers beaucoup de la caractéristique optique du verre, de sa physique et de son rapport avec la manière dont il transmet la lumière, effectivement. Bon, alors si les gens veulent venir visiter ton atelier, de quand à quand et où ? Alors, à Sauveterre, au pôle La Pérouse, tous les jours, en théorie, de 10h à 19h. Je m'excuserai pour les absences qui peuvent être ponctuelles lorsque je me déplace pour d'autres expositions, mais dans tous les cas, vous serez prévenus, il y aura un petit mot sur la porte. Au cas où je m'absente. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à toi, Jusca.